Bonjour, je m'appelle Tess, je suis formée en sophrologie holistique, je suis formée en évopédagogie, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Je viens vous parler de l'accompagnement que j'ai eu avec Gaëlle et je suis vraiment totalement ravie d'avoir pu faire cette, de m'être engagée parce qu'elle m'a beaucoup apportée. Je suis arrivée en Brière, en Loire-Atlantique après un burn-out sans vraiment savoir comment j'allais pouvoir me lancer dans mon activité en en ayant le désir mais pas la force et pas l'énergie et je savais vraiment pas comment avancer dans ma vie. Et du coup j'ai pris un poste d'éducatrice spécialisée dans un foyer d'hébergement pour adultes handicapés pour d'abord un apport financier et en me disant que peut-être là je pourrais un petit peu faire bénéficier les adultes de mon savoir-faire. Et bien sûr entre le dire et le faire, c'était pas évident. Et puis j'ai vu l'annonce de Gaëlle. J'avoue que c'est son côté vraiment joyeux, artistique, sa joie de vie vraiment qu'elle transmet dans ses vidéos, sur ses annonces qui m'ont donné envie de la suivre. Et puis j'avais envie d'un petit peu d'expérimenter ce côté artistique près des adultes en me disant mais comment je peux proposer la sophrologie peut-être un peu autrement ou avec légèreté. Je suis complètement ravie d'avoir fait, de m'être engagée parce que grâce à Gaëlle j'ai pu démarrer mes activités rapidement sans me poser de questions. Elle m'a permis de me saisir de l'instant présent parce que c'est ce que me renvoient les adultes. Et encore hier et avant-hier, ils m'ont demandé de mettre en place un atelier, de faire un temps de détente, de relaxation. C'est comme ça qu'ils appellent ça parce qu'ils ont du mal avec le mot sophrologie. Et puis je ne veux pas pour l'instant me figer dans des termes trop compliqués pour eux. Et ça j'ai pu le faire grâce à Gaëlle parce qu'elle m'a permis vraiment de me saisir de qui j'étais, de ce que je ressens, de vraiment me laisser porter par ce qui se passait et ce qui était appelé à ce moment-là. Et j'avoue que moi qui ne suis pas très structurée, je sentais quand même que sans avoir réfléchi à l'avance à ce que j'allais proposer, ce n'était pas si évident. Et puis finalement, c'est génial parce que ça se passe tout autrement. Et voilà, j'arrive grâce à ces échanges que j'ai avec Gaëlle à pouvoir vraiment donner le meilleur de moi et transmettre quelques outils au moment où ça devient nécessaire. Que ça soit en groupe ou en individuel d'ailleurs, parce que dès qu'il y a une situation d'angoisse, une situation de stress, j'essaye de venir, d'accompagner la personne avec ces outils. Donc ça, vraiment, merci Gaëlle pour aussi ton apport d'expérience, pour ton savoir-faire, pour tes mots justes, que ça soit en individuel ou que ça soit en groupe. Et voilà, là aussi, je remercie infiniment le groupe. Je trouve que l'idée de faire et groupe et individuel, c'est très enrichissant. Le groupe, bien sûr, apporte une connivence, un lien, un échange d'expérience, de partage. Et puis, comme par hasard, comme vous savez, il n'y a pas de hasard, on arrive à se retrouver, à se rencontrer dans des apports communs. Et c'est très riche, du coup. Voilà, je ne peux rien dire d'autre que de vous encourager à faire cet accompagnement si vous avez quelques hésitations, parce que franchement, moi, je sens... Ben voilà, ça m'a permis de me lancer. Et c'est que le début, je suis encore toute petite dans l'activité, mais je sens vraiment la joie qui naît de transmettre, de partager ça avec un public que j'affectionne particulièrement. Voilà, j'espère par la suite, et ça a été comme ça que j'ai accepté le poste, et aussi en me présentant comme sophrologue, et en disant que ça prenait une place importante dans ma vie. Et grâce aussi au groupe, j'ai pu aussi poser le fait que je tenais à signer ce contrat avec l'idée de pouvoir réduire un peu mon temps de travail et exercer la sophrologie, soit dans l'enceinte de l'association, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, je me laisse cette petite année d'expérience pour approfondir mon aisance dans cette activité. Et j'ai bien confiance qu'avec l'apport de ce que j'ai eu là, et le soutien du groupe qui restera là, et le support aussi de Gaëlle, si j'en ai besoin, puisque c'est ce qu'elle propose, de pouvoir continuer. Voilà, j'espère, je vous souhaite un bon chemin, belle route à vous dans la sophrologie ou dans ce que vous savez faire. Voilà, au revoir.